ok google votre google home n'est pas encore configuré pour commencer téléchargez l'appli google home sur votre téléphone ou votre tablette salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui donc on va reparler de la google home l'enceinte connectée de chez google et on va voir ensemble une technique de réinitialisation vous allez voir que on va pouvoir si on rencontre beaucoup de problèmes avec notre google home la réinitialiser avec une technique spéciale tout d'abord merci à vous de regarder cette vidéo j'espère que la nouvelle intro vous plaira n'hésitez pas à me le mettre un commentaire à vous abonner à la chaîne à liker et partager cette vidéo si elle vous plaît donc on va tout de suite rentrer dans le but de la vidéo la réinitialisation et comment va-t-elle se faire on a comme expliqué dans les deux précédentes vidéos un seul bouton sur le google home la réinitialisation va permettre quoi elle va permettre de pouvoir retrouver un google home comme sorti de son carton se dire que si vous rencontrez beaucoup de problèmes et bien vous allez pouvoir le réinitialiser et le réapérer avec l'application google home toi avec votre smartphone tournant sous android ou avec votre iphone alors je répète l'application est complètement accessible avec les deux solutions et l'eau parleur aussi comme je vous expliquez est complètement lui aussi accessible alors ce qu'on va faire c'est que on va faire un appui long sur le seul bouton sur la google home qui est le bouton qui normalement le micro est mis en veille le micro est de nouveau opérationnel voilà donc comment on va pouvoir réinitialiser l'appareil on va faire un appui long et on va écouter ce qui va se passer vous êtes sur le point d'entièrement réinitialiser google home relâcher le bouton pour annuler voilà on a normalement réinitialiser complètement notre google home et il va ici on va voir sur le dessus de l'eau parleur ici on voit bien que sur le dessus je vous le mets en gros sur l'écran le symbole du google home se met à clignoter on va attendre les différentes demandes du google home alors ce qui veut dire que en faisant cette technique on a réellement tout effacé il va falloir reprendre à zéro bonjour bienvenue sur google home pour commencer télécharger l'appli google home sur votre téléphone ou votre tablette voilà donc on a complètement réinitialiser notre google home ce qui veut dire qu'il va falloir faire toutes les étapes et d'ailleurs je vous invite à aller voir sur ma chaîne la première vidéo de l'unboxing du google home et de l'appairage avec l'application du google home sur un iphone cette vidéo est déjà terminée je vais maintenant moi même remettre mon google home en place je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout ok google votre google home n'est pas encore configuré pour commencer télécharger l'appli google home sur votre téléphone ou votre tablette je vous remercie beaucoup d'avoir regardé déjà cette vidéo je vous invite à aller voir donc la première et la seconde vidéo que j'avais fait sur google home si vous ne l'avez pas déjà vu je vous tiendrai donc au courant dans les prochaines semaines ou les prochains mois lors des prochaines mises à jour du google home sur l'évolution que l'appareil a pu bénéficier et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous